Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire du CTBM, Centre Technique du Biogaz et de la Méthanisation, qui permet de faire intervenir Florian Monleau de la PESA sur le sujet de la dégradation des bioplastiques en méthanisation. Je suis Alice Lustis, la directrice du Centre Technique National du Biogaz et de la Méthanisation, que je vais vous présenter avant de passer la main à notre intervenant pour sa présentation qui va durer 30 minutes. Le CTBM fait partie du club biogaz de la T2E. Il rassemble les centres de recherche publique et privée sur la méthanisation en France. Comme vous pouvez le voir sur la carte, ils sont dispersés sur tout le territoire. Il couvre des thématiques très variées, allant de l'agronomie à l'économie, en passant par les procédés biologiques et les procédés de valorisation du biogaz. Ce réseau de laboratoires se rassemble régulièrement lors des journées recherche et innovation, qui se tiennent tous les 18 mois en partenariat avec un des instituts membres du CTBM. Depuis 2019, il anime également plusieurs modalités de diffusion de connaissances, dont font partie ces webinaires qui sont apparus, comme beaucoup, en 2020. Vous trouverez les informations concernant les différentes modalités de diffusion de connaissances du CTBM sur notre site Internet. L'adresse est tout en bas de la planche et les supports seront disponibles sur notre site Internet à l'issue de la présentation, plutôt d'ici quelques jours, vu notre activité en communication en ce moment. Vous recevrez les liens dans un mail adressé à tous les participants. Le CTBM, comme je le disais, travaille sur différentes thématiques et a à cœur de valoriser les travaux de ses différents membres. Ça passe par trois moyens principaux. Les journées recherche et innovation, dont la prochaine édition se tiendra en mars 2022 à Lyon. Je reviendrai dessus à la toute fin de notre webinaire. Mais aussi ces webinaires qu'ils ont eu en ce moment et les infos méta, qui est un site Internet librement accessible à tous, évolutif, qui permet d'éditer des fiches thématiques sur les problématiques liées à la mécanisation et ses impacts sur l'environnement, l'énergie, l'agriculture et la société, notamment au niveau des territoires. Nous bénéficions du soutien de l'ADEME depuis la création du CTBM en 2019, qui permet donc de diffuser les connaissances assez largement, mais aussi d'animer des groupes de travail et de participer à des actions nationales. en lien avec la méthanisation et ses aspects scientifiques et techniques. Aujourd'hui, pour cette reprise du CTBM en 2021-2022, j'ai invité Florian Monleau, qui est responsable de la partie R&D valorisation biomasse à la PESA. Florian, comme beaucoup de personnes actives dans la recherche en méthanisation, a soutenu sa thèse après une préparation au laboratoire de biotechnologie de l'environnement à Narbonne. Il a ensuite travaillé en Italie sur un projet de bioraffinerie, avant de revenir à l'INRAE à Montpellier, et finalement de se fixer dans la région de Pau, dans la situation de la PESA, qui va nous présenter au début de sa présentation sur la dégradation des bioplastiques en méthanisation. Florian, c'est à toi. Merci beaucoup Alice pour cette introduction. Effectivement, Florian Monleau, responsable R&D au sein du pôle valorisation de la PESA. Aujourd'hui, je vais animer pendant une petite demi-heure un webinaire autour de la dégradation des bioplastiques en méthanisation. On reviendra tout à l'heure sur l'intérêt et pourquoi ce webinaire aujourd'hui. Le sommaire, pendant ces 30 minutes, je ferai un bref rappel de ce que c'est la PESA, une définition des bioplastiques avec la notion de biosourcés ou biodégradables, les normes applicables aujourd'hui pour évaluer la biodégradabilité des plastiques, notamment en filière de méthanisation. On regardera ensuite au niveau de l'état de l'art international, qu'est-ce qui a été fait en termes de biodégradabilité, donc des plastiques biodégradables en méthanisation. On s'intéressera aux stratégies d'amélioration de la biodégradabilité. Et enfin, on aura un regard sur les essais pilotes et industriels, qui sont aujourd'hui les essais qui se rapprochent le plus de ce que pourrait être derrière une réalité industrielle. Donc, un bref rappel tout d'abord de ce que c'est la PESA. Donc, la PESA, on a un centre technologique qui a été créé en 1995. On œuvre aujourd'hui au service de la transition écologique. Donc, on est membre de l'Institut Carnot, membre du CTBM. On est labellisé CRT et éligible au Crédien pour recherche. Donc, géographiquement, on est localisé sur la région Nouvelle-Aquitaine. C'est environ 44 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros et une grosse part de l'activité qui est dédiée à de la recherche et développement, puisque 30% du chiffre d'affaires est dédié à des activités à aider. Donc, le but de la PESA, c'est d'accompagner la responsabilité sociétale des entreprises. Notre offre, elle se décline sur quatre volets. Le premier, c'est valorisation déchets, biomasse et fluents. J'y reviendrai un peu tout à l'heure. La réglementation et la prévention HSE. Tout ce qui est création de valeurs sociétales. Et un dernier volet sur l'éco-innovation et l'évaluation environnementale. Donc, en ce qui concerne le pôle valorisation où je travaille, on travaille aujourd'hui sur le développement de technologies innovantes pour la valorisation de déchets, biomasse et fluents. avec une offre qui se décline entre analyse et essai, prestations pilotes, expertise conseil, formation R&D. Les clients qu'on peut avoir, ils sont assez diversifiés. C'est les porteurs de projets, c'est les agriculteurs, les BE, les financeurs, les constructeurs et les collectivités. Donc, aujourd'hui, notre offre, elle se décline en quatre filières. La méthanisation et la méthanation. Le compostage. Tout ce qui est traitement des fluents par culture de micro-algues. Et enfin, on a un dernier volet. Depuis deux ans, on travaille sur la fin de vie des bioplastiques. Et on est notamment reconnu aujourd'hui par TUVOSRIA, qui est l'organisme certificateur majoritaire européen sur la biodégradabilité des plastiques en compostage industriel et en compostage domestique. Donc, une dizaine de collaborateurs, une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine du traitement de déchets, biomasse et fluents. Donc, pourquoi aujourd'hui, ce séminaire sur les plastiques biodégradables en méthanisation ? Donc, plusieurs raisons. Le premier, c'est la mise en place d'une collecte sélective des biodéchets à l'horizon 2023. Ça a été largement abordé lors de la journée technique du CTBM du 30 septembre. Un fort développement des supports biodégradables qui peuvent aider à la collecte, pourquoi pas, sélective de ces biodéchets. Donc, ça peut être, par exemple, des salles biodégradables. On a en photo des capsules de café, des verres biodégradables. Ça peut être des barquettes alimentaires. Et un sujet scientifique en pleine expansion, comme en témoignent notamment ces deux revues bibliographiques qui sont sorties ces trois dernières années sur le sujet du devenir des plastiques biodégradables en filière méthanisation. Donc, on va repartir sur la définition de qu'est-ce que c'est un plastique biodégradable. Donc, un plastique biodégradable, déjà, il est important de le différencier des bioplastiques. Un bioplastique, aujourd'hui, peut être biosourcé et ou biodégradable. Pour être biodégradable, un plastique doit avoir une minéralisation significative, soit sous forme de méthane ou de CO2, donc en condition anaérobie ou aérobie, sous l'action de micro-organismes, en condition environnementale spécifique et une période de temps définie. La notion de biodégradabilité toute seule, c'est important de le signaler, n'a aucune valeur, en fait. Il est important de référencer cette biodégradabilité, de la rapprocher par rapport à un milieu et généralement une norme qui est associée. C'est-à-dire, on peut avoir, par exemple, on est regardé tout à l'heure, la norme N13432 qui est spécifique au compostage industriel. Donc, le marché, aujourd'hui, des bioplastiques. Donc, on va retrouver des bioplastiques qui sont biosourcés, non biodégradables. On va avoir les biosourcés biodégradables, tout ce qui est les blindes d'amidon, l'acide polylactique, les polyhydroxyde alcanoates. Et on va avoir les biodégradables d'origine fossile, donc les majoritaires étant le PBS, le PCL et le PBAT. Si on regarde le schéma sur la droite, c'est l'évolution du marché, aujourd'hui, des plastiques biodégradables. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, le marché, il est majoritairement marqué par le PBAT, le PLA et les starch blends. On s'attend à l'horizon 2025 à l'apparition croissante des polyhydroxyde alcanoates. Donc, en termes de production, ça reste anecdotique. Aujourd'hui, les plastiques biodégradables, c'est environ 0,5% de la production mondiale des plastiques. Un point qui est relativement important, c'est aujourd'hui, les grades commerciaux que vous allez retrouver dans le commerce, c'est généralement l'association des différents polymères que vous avez au-dessus, dans lesquels on va venir ajouter des additifs qui peuvent être des plastifiants, des stabilisants, des retardateurs, des pigments qui vont donner la coloration, et des charges qui peuvent être minérales ou de nature organique. Donc, ça, c'est important. On y reviendra tout à l'heure parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations sur les polymères de base, beaucoup moins sur les grades commerciaux en termes de biodégradabilité. Donc, quelles normes existent aujourd'hui au niveau international pour évaluer la biodégradabilité en filière de traitement organique ? Donc, l'APESA a collaboré avec la société PolyBioAid en 2020. On a fait, pour le compte de l'ADEME, une revue critique des normes de la biodégradabilité, donc des plastiques biodégradables dans différents milieux. Donc, sur la première ligne, vous avez les différents milieux qu'on a étudiés, donc la méthanisation, le compostage, sol et milieu eau douce, eau de mer. Donc, ce qui est important de remarquer, c'est qu'il y a deux typologies de normes. En fait, ce qu'on appelle des normes de spécification. Donc, les normes de spécification, elles vont définir des seuils qui permettent de validiter la biodégradabilité, donc d'un plastique biodégradable dans un milieu défini. Le premier point important, c'est que dans le cadre de la méthanisation, il n'y a pas de normes de spécification aujourd'hui. Deuxième point important, la norme EN 13.432 inclut la filière méthanisation à condition qu'elle soit couplée derrière avec le compostage industriel. En plus de ces normes de spécification, on va avoir des normes d'analyse d'essai, notamment sur la thématique biodégradabilité. Donc, ces normes d'analyse d'essai, on y reviendra tout à l'heure, elles vont définir un peu le protocole opératoire à appliquer pour évaluer la biodégradabilité d'un polymère dans un milieu donné. Donc, ces normes d'analyse d'essai concernant la méthanisation, donc aujourd'hui, elles spécifient en fait le protocole opératoire à mettre en place pour évaluer la biodégradabilité. Donc, on va retrouver notamment des informations sur la température à la teneur en matière sèche, l'origine de l'inoculum, l'ajout de micronutriments dans le milieu, la forme du matériau, le volume des enceintes, le ratio substrat-inoculum, l'analyse du gaz et la formule de calcul de biodégradabilité. Il y a aussi des notions de critères de validité du test, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour que le test soit valide, il faut faire un témoin cellulose et la biodégradabilité doit être supérieure à 70% sur une période de 15 à 30 jours en fonction de la norme utilisée. Donc, si on regarde maintenant un peu comment se disposent ces normes d'analyse d'essai par rapport aux différentes typologies de méthanisation, on se rend compte déjà qu'il y a des normes pour l'intégralité des filières de méthanisation, donc UASB, CSTR et méthanisation en voie sèche, même si on s'interroge sur la filière UASB l'utilité d'avoir ce genre de normes. Et ensuite, ces normes, elles sont représentées par filières méso et thermophiles. Un des points importants, c'est que sur la méthanisation en voie sèche, aujourd'hui, il n'y a pas de normes en ce qui concerne le milieu méso-phile existant. Il y a aussi une norme, j'en dis deux mots, sur les centres de stockage et d'enfouissement, c'est la STM D5526 qui permet d'estimer la biodégradabilité anaérobie d'un polymère biodégradable en condition de centre de stockage. Donc, quelle performance aujourd'hui de la biodégradabilité, donc de ces polymères en filière méthanisation ? Donc, je vais d'abord vous présenter ce qui a été fait au niveau de la littérature internationale en termes d'essais laboratoires qui peuvent être normés ou non. Et ensuite, on discutera un peu plus tard sur les essais pilotes et industriels. Donc, tout d'abord, comment évaluer la biodégradabilité à l'échelle laboratoire ? Donc, pour ceux qui connaissent un peu la méthanisation, c'est un test qui est basé sur le protocole du test de potentiel méthanogène. C'est une enceinte fermée en condition anaérobie qu'on peut mettre en condition thermophil ou mésophile dans laquelle on va mettre de l'eau, l'inoculum et le matériel d'essai qui est le plastique biodégradable à tester. On va regarder derrière quotidiennement la pression ou le volume de gaz produit et l'analyse de la composition gazeuse, notamment en termes de CO2 et CH4, ce qui nous permet derrière d'avoir des informations sur la cinétique de biodégradation et la production de méthane. Un des points importants lors de ce test, c'est la définition du ratio inoculum sur substrat. Donc, quel ratio appliquer ? Alors, aujourd'hui, on se rend compte que sur les protocoles normés ISO 14853, le ratio se situe entre 1,7 et 50 g de matière organique par g de matière organique. Dans l'ISO 13975, on est sur un ISR entre 2,4 et 14. Sur les essais interlaboratoires sur le BMP au niveau européen, on précolise d'être entre 2,4. À la PESA, je vous présenterai quelques tests qu'on a réalisés. On s'est fixé un ISR de 2,85. Comment est évalué derrière la biodégradabilité ? Lors de la méthanisation, la matière organique est convertie en biogas, un mélange de méthane et de CO2. La première méthode pour évaluer la biodégradabilité, c'est se baser sur le méthane libéré. Sur le polymère de base, on va réaliser une analyse élémentaire. Sur la base de cette analyse élémentaire et l'équation de Bruce-Well et Hall, on peut déterminer une production de méthane théorique. Et on va déterminer, selon notre protocole opératoire, une production de méthane expérimentale. Le taux de biodégradabilité, c'est le ratio production de méthane expérimentale sur le théorique. La seconde solution, c'est se baser sur le carbone organique total. Dans ce cas-là, on va analyser le carbone organique du matériau de base. En fin d'essai BMP, on va aussi déterminer la concentration en carbone inorganique dissous dans le surnageant. Et la biodégradation, elle est évaluée par le carbone issu de la phase gazeuse, à la fois le CH4 et le CO2. Le carbone inorganique dissous dans le surnageant sur le carbone inorganique introduit par le matériau d'essai. Alors, à la PESA, on a testé un peu les deux types de méthodologies pour évaluer la biodégradabilité. Aujourd'hui, le retour d'expérience qu'on a là, c'est qu'utiliser l'une ou l'autre des méthodes, sensiblement, on arrive au même taux de biodégradabilité. En tout cas, ce n'est pas significativement différent. Donc, maintenant, si on regarde un peu plus en profondeur ce qui a été fait au niveau de la littérature sur la biodégradabilité, donc des plastiques biodégradables, à la fois en condition amésophile et thermophile, on vous a représenté ici. Ça, ça a été un travail fait dans le cadre de la thèse de Guillaume Cazodor, qui est une thèse en co-tutelle entre l'Université de Pau et la PESA. Donc, il y a un travail biblio qui est en cours de publication. On a recensé aujourd'hui une cinquantaine d'études issues de la littérature, qui ont fait des tests de potentiel métalogène normés ou non normés sur une durée moyenne de 20 à 100 jours. Ce qu'on remarque, c'est qu'en condition mésophile, tout ce qui est amidon thermoplassifié et les PHA ont des taux de biodégradabilité qui sont relativement intéressants et qui sont autour des 80 %. Alors que les autres polymères, le PLA, le PCL, PBS et PBAT, ont des taux de biodégradabilité relativement faibles en condition mésophile. Si on regarde en condition thermophile, en plus du PHB et du TBS qui se dégradent très bien, on a aussi le PLA et le PCL qui ont des bons taux de biodégradabilité. Par contre, le PBS et le PBAT, malgré que ce soit des polymères généralement certifiés EN 13432, ne se dégradent pas très bien, on va dire aujourd'hui, en condition thermophile sur des durées allant jusqu'à 100 jours. Autre point important, c'est qu'il y a très peu d'informations aujourd'hui disponibles dans la littérature sur des blindes industrielles, c'est-à-dire des mélanges de polymères un peu plus complexes, si ce n'est aujourd'hui le Materbi. Il y a aussi deux autres études, on a pris le parti pris de ne pas en parler aujourd'hui, mais il y a deux études que je vous ai mises en biblio en dessous qui étudient la biodégradabilité de blindes du polymère du marché. Dans la thèse de Guillaume, on a répété un peu ces essais sur les différentes typologies de polymères, à la fois des PLA, du TPS, des PHB, du PBAT, du PCL et du PBS. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que les résultats qu'on a vus précédemment se sont confirmés à travers les essais qu'on a menés dans le cadre de cette thèse, clairement. Autre point important, on se rend compte qu'en condition thermophile, dont les différents polymères, on arrive à des seuils de biodégradabilité intéressants au bout d'une quarantaine de jours. En méthanisation, c'est uniquement le cas pour les PHB et les TPS. On se rend compte tout de même que le PLA et le PCL finissent par se dégrader, mais sur des temps de 500 jours qui aujourd'hui n'ont pas de réalité par rapport à l'exploitation d'un méthaniseur, notamment de biodéchets ou agricoles, où on est sur des temps de séjour qui sont beaucoup plus faibles. Donc comment, derrière, améliorer la biodégradabilité, notamment du PLA, qui a une faible biodégradabilité en conditions mésophiles. Donc on va voir qu'il y a des technologies qui existent, à la fois de pré-traitement ou d'ajout d'additifs et de charges dans le polymère. Donc en ce qui concerne les pré-traitements, ce sont des procédés qui peuvent être réalisés en amont ou en aval de la méthanisation, qui ont pour but d'améliorer la biodégradabilité ou la cinétique de dégradation de matière organique. Ils sont généralement classifiés en cinq groupes, mécaniques, physiques, thermiques, thermochimiques et biologiques. Je ne vais pas redécrire chaque procédé. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations, il y avait eu un séminaire qui avait été réalisé par Hélène Carrère en 2020. Alice y reviendra tout à l'heure, mais je crois que du coup, les planches du séminaire seront en accès public dans quelques jours. Donc en ce qui concerne les plastiques biodégradables, aujourd'hui, on a trouvé des informations sur des pré-traitements menés à la fois sur du PLA et du PHA. Parmi les catégories de pré-traitement, donc il y a eu du pré-traitement mécanique, du thermique par steam explosion et thermique à plus faible température de 70 à 150 degrés, du thermoalcalin et du thermoacide. Dans le cadre de la thèse de Guillaume, on s'est intéressé notamment à étudier l'impact que pouvaient avoir des pré-traitements thermoalcalins sur du PLA et sur la biodégradabilité en conditions mésophiles. Donc on a réalisé des pré-traitements thermoalcalins sur 48 heures à deux températures 90 degrés, 70 degrés. Vous avez ici la représentation de la solubilisation du PLA en fonction de la teneur en chaud qui a été ajoutée. On se rend compte que ça soit à la fois en 70 à 90 degrés, le pré-traitement thermoalcalin permet d'améliorer la solubilisation du PLA. Ça, ça s'est retrouvé derrière sur les tests de potentiel méthanogène. Donc ça, c'est des courbes de potentiel méthanogène obtenues à la fois à 90 degrés et à 70 degrés. Si on regarde, par exemple, on s'intéresse à 90 degrés, qui est la courbe de gauche, vous avez tout en bas, en fait, c'est le potentiel méthanogène des granules non pré-traités, donc relativement faible. On est autour de 20. Précédemment, on a vu qu'il fallait plus de 500 jours pour arriver à un palier de biodégradabilité. On se rend compte que déjà, rien que l'impact du pré-traitement thermique à 90 degrés permet d'augmenter de manière significative la biodégradabilité et que derrière, en fonction de l'ajout croissant de chaud, on a une biodégradabilité qui est largement améliorée. Pour les conditions où on avait de la chaud à 5 et 2,5%, on arrive à des taux de biodégradabilité de 80% du PLA, ce qui est relativement intéressant. Juste une petite représentation, donc observation microscopique MEB pour vous montrer l'impact des pré-traitements. Donc, le PLA, on voit déjà que le pré-traitement en 110 degrés permet de modifier un peu la surface du polymère et que derrière, les pré-traitements thermo-alcalins ont permis d'améliorer l'accessibilité de la matière. On voit que les matrices deviennent de plus en plus poreuses lors de l'application des pré-traitements. Donc, une autre étude menée par Ben Zitomer, où ils ont étudié l'impact de pré-traitements thermo-alcalins à la fois sur du PHB et du PLA, toujours en condition mésophile pour le coup. Vous avez à droite la représentation des courbes de potentiel méthanogène avec en gris le potentiel méthanogène du plastique non traité et en noir le plastique pré-traité. Donc, on se rend compte que le pré-traitement thermo-alcalin, dans tous les cas, a permis d'améliorer significativement la production de méthane sur des durées relativement faibles puisque la digestion derrière a eu lieu sur 40 jours. Donc, l'autre possibilité pour améliorer la biodégradabilité, c'est l'ajout de charges. Donc, on peut parler de charges organiques ou de charges minérales. Généralement, elles sont ajoutées dans le polymère soit pour améliorer ses propriétés, soit pour réduire le coût du polymère aussi. Mais on s'est rendu compte dans la littérature que l'ajout de ces charges permettait aussi d'améliorer soit le potentiel méthane final, soit la cinétique de biodégradation. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Dans la publie d'Edgeol, ils ont fait l'ajout de carbonate de calcium dans un polymère de PLA. Il y a eu une amélioration du potentiel méthanogène de 10-20%. Il y a eu deux autres études dans lesquelles il y a eu l'ajout de fibres linocellulosiques dans un polymère de PHA. Dans ce cas-là, on s'est rendu compte que ça permettait d'améliorer la cinétique de dégradation de l'ordre de 50 à 80%. Donc, ça, ça peut être intéressant, notamment d'un point de vue exploitation industrielle pour réduire derrière les temps de séjour de ces plastiques en méthaniseur. Autre possibilité, l'ajout d'additifs d'enzymes dans le polymère. Donc là, j'ai cité la société Carbolis qui a développé un master batch qui s'appelle Evanesto, qui est un additif qui permet de rendre compatibles aujourd'hui des films à base de PLA, d'être certifié OK Compos Home, alors que généralement, le PLA est certifié OK Compos industriel. Donc, ça, ça paraît des pistes intéressantes aujourd'hui à tester en méthanisation. Donc, quelle biodégradabilité en système réel continu ? On a vu qu'il y avait des résultats qui étaient intéressants en biodégradabilité mésophile, mais surtout en thermophile. Est-ce que derrière, les échelles continues sont représentatives des essais et des résultats qui sont obtenus à l'échelle laboratoire ? On va vous présenter quelques résultats, donc d'essais menés à l'échelle laboratoire et ensuite sur des sites industriels directement. Donc, les premiers essais ont été réalisés dans le cadre de la thèse de Guillaume. On s'est intéressés en conditions mésophiles à faire de la codigestion de polymères PHA, PLA avec des biodéchets à des proportions en plastique de 20% et 80% en termes d'équivalent matière sèche. Il y avait quatre typologies de pilotes qui ont été testées. Un pilote uniquement avec des biodéchets, un pilote biodéchet plus PHB, un biodéchet plus PLA et un biodéchet plus PLA traité. Premier résultat intéressant, c'est que l'ajout du polymère plastique permet d'améliorer le ratio C sur N et de passer de 13 vers 18-20 qui est beaucoup plus compatible pour la filière méthanisation. Donc, si on regarde les performances en termes de stabilité biologique, notamment d'acide gravolatil et FOSTAC, la première conclusion, c'est qu'en orange, le pilote qui a traité uniquement les biodéchets à une CVO de 2,5, au bout de la septième semaine, il est parti totalement en acidification. On peut le voir en dessous sur le ratio FOSTAC. Ce ratio FOSTAC est monté jusqu'à 2. Ce qui est intéressant à noter, c'est que l'ajout de plastique a permis justement d'éviter cette acidification à une CVO équivalente plus que le ratio FOSTAC est resté tout au long des essais en dessous de 0,5. Donc, ça, c'est un premier résultat intéressant. Ça veut dire que l'ajout de bioplastique permet une meilleure stabilisation du procédé et que le pré-traitement, notamment, qu'on a testé sur le PLA, n'a pas impacté non plus la biologie du méthanisme. En termes de résultats de biodégradabilité, donc, le biodéchet, on l'a vu tout à l'heure précédemment, bon, le pilote a une instabilité, donc, on n'a pas évalué la biodégradabilité du mélange uniquement biodéchets par manque de période de stabilité. Si on regarde le biodéchet PHA, on a eu une biodégradabilité à 95 %, le biodéchet PLA, on a eu 82 %, et le biodéchet PLA pré-traité, 89 %. Alors, un autre essai pilote qui a été réalisé par Ben & Zitomer, du coup, c'était un essai de codigestion, donc, de PHB avec des bouts primaires. Pareil, donc, il a testé deux typologies de PHB qui ont été soit naturelles, soit pré-traitées par un pré-traitement alcalaire. Il n'y a pas eu d'instabilité du process, d'incorporer du PHB avec des bouts primaires, ça n'a pas généré d'instabilité ni d'acidification du procédé. Ce qui est intéressant à retenir, c'est que le PHB traité a permis d'améliorer la biodégradabilité finale du PHB, puisque si on regarde, on était à 92,5 % de biodégradation dans le cas du PHB neutre. Après pré-traitement, on est monté à 97 %, donc, quasiment totalement biodégradé. Au niveau des essais industriels, il n'y a qu'une étude aujourd'hui qu'on a trouvée au niveau de la littérature internationale. Elle a été réalisée en Allemagne sur quatre typologies de méthaniseurs voies sèches, donc, pistons en batch, en thermophiles ou en mésophiles, en codigestion de biodéchets et 4 % de sacs en plastique biodégradable. Donc, il y a eu différentes filières qui ont été testées. Tout d'abord, les sacs arrivés, donc, avant méthanisation, étaient lacérés, introduits en méthanisation pendant 21 jours. Il y avait ensuite une phase de compostage de 8 jours plus une phase de maturation de 35 jours. En dessous, en rouge, vous avez les résultats en termes de poids massique qui restent de sacs biodégradables après l'étape de méthanisation. On se rend compte que l'étape de méthanisation n'est pas suffisante. Il reste à peu près 50 %, voire 60 % des sacs biodégradables à l'issue de la méthanisation. Et on voit qu'il faut, derrière, rajouter une étape de compostage voie de maturation pour arriver à une biodégradabilité globale de ces sacs biodégradables dans une filière méthanisation couplée avec du compostage. En termes de conclusions et perspectives, en résumé, sur les essais qui ont été venus en laboratoire, on peut distinguer trois typologies, trois classes de polymères. Les polymères facilement biodégradables à la fois en méso et en thermophiles, c'est le cas du TPS et du PHA. Les polymères qui sont biodégradés très lentement en condition mésophile, mais beaucoup mieux en condition thermophile, c'est le cas du PLA et du PCL. Et enfin, les polymères qui sont biodégradables dans des conditions de compostage industriel, selon la norme EN 13432, mais pas dégradés en condition mésophile ou thermophile, c'est le cas du PBAT et du PBS. Juste une petite note là-dessus, ça reste aujourd'hui des polymères de base. Il y a très peu d'informations sur les polymères industriels. Cette classification, elle est basée sur la littérature internationale. Tous les protocoles qui ont été utilisés n'étaient pas forcément formés, normés. Et enfin, ces résultats, on ne peut pas dire qu'ils ne reflètent pas forcément les échelles pilotes ou industrielles de la méthanisation derrière. Donc, on a vu aussi que les pré-traitements et les charges étaient deux technologies et deux outils innovants pour améliorer la cinétique et la biodégradabilité des polymères. En essai pilote continu, on s'est rendu compte que l'ajout de plastique biodégradable n'avait pas eu forcément d'instabilité, notamment sur le traitement d'un mix de biodéchets et de plastique, et qu'au contraire, l'ajout de ces plastiques avait permis d'améliorer le C sur N et derrière, la stabilité du process. En essai industriel, aujourd'hui, on est assez limité puisqu'on a trouvé une seule étude dans la littérature. Donc, il y a un vrai angle là-dessus. Et aujourd'hui, ce qu'on en tire comme conclusion, c'est que sur des sacs qui sont certifiés EN 13432, une étape de méthanisation ne suffit pas. Il faut la coupler avec une étape de compostage industriel derrière. Donc, en termes de perspective, on est aujourd'hui sur un sujet qui est assez novateur. Donc, il y a pas mal de perspectives à R&D qui semblent intéressantes à approfondir dans les années à venir. Le premier, c'est une meilleure compréhension des propriétés physico-chimiques et des charges qui sont ajoutées sur la biodégradabilité, donc des polymères. La nécessité d'avoir des infos sur la biodégradabilité de polymères du marché qui sont beaucoup plus complexes puisqu'il va y avoir des additifs, voire des charges qui peuvent influencer cette biodégradabilité. mieux connaître et mieux appréhender l'impact des technologies de pré-traitement. Alors, à la fois, les technologies de pré-traitement qui existent aujourd'hui au niveau industriel, que ce soit les mécaniques ou les pré-traitements physiques, notamment par cavitation, extrusion, qui pourraient être intéressants à tester. On n'a trouvé aucune information aussi sur les pré-traitements biologiques, notamment ajout d'enzyme. Concernant le process de méthanisation, aujourd'hui, la difficulté, c'est d'avoir des informations sur des essais pilotes qui reflètent beaucoup plus la réalité industrielle, à la fois en infiniment mélangé, mais aussi en voie sèche. On n'a pas trouvé d'études aujourd'hui sur la filière méthanisation en voie sèche. Enfin, il sera intéressant de regarder l'impact de ces plastiques biodégradables sur la qualité agronomique des digestats, à la fois écotoxicité, l'impact que peut avoir une étape de post-traitement, que ce soit une séparation de phase ou un compostage. Et ce qui nous apparaît essentiel, c'est le développement d'un cadre normatif et notamment la mise en place d'une norme de spécification spécifique à la filière méthanisation qui n'existe pas aujourd'hui. Je crois qu'on est assez pressé par le temps. Donc, je vais passer rapidement sur ce slide. On pourra y revenir tout à l'heure dans les discussions. Il reste trois minutes, Florian, c'est toi qui vois. Oui, bon, ça devrait passer. J'en dis deux mots. De toute façon, on pourra leur aborder dans les discussions tout à l'heure. Ça fait suite au séminaire qu'il y a eu le 30 septembre sur le recyclage de la matière et valorisation énergétique des biodéchets. Alors, aujourd'hui, il y a eu un fort développement des plastiques biodégradables, notamment pour faciliter la collecte sélective des biodéchets par la limitation des nuisances. C'est le cas notamment dans certains pays comme l'Allemagne, l'Italie. Il y a aussi certaines villes en France qui ont mis en place des sacs biodégradables EN 13432 pour faciliter justement cette collecte sélective. Limiter les nuisances en termes d'odeurs et de jus. Derrière, c'est comment va s'imbriquer cette filière de méthanisation au regard de cette collecte sélective et de ces plastiques biodégradables. Donc, il y a un fort enjeu dans les années à venir, notamment sur mieux appréhender les essais à échelle industrielle, regarder la qualité agronomique et sanitaire du digestat, définir un cadre normatif qui n'existe pas aujourd'hui. Et le gros travail, ça va être de mettre un peu autour de la table, à la fois les collectivités, les producteurs de ces plastiques biodégradables et les exutoires, notamment la méthanisation, pour éco-concevoir des supports biodégradables répondant à des propriétés d'usage, tout en n'altérant pas derrière la biodégradabilité en filière méthanisation et la qualité agronomique des digestats. Donc, ça, ça sera un enjeu. On pourra en rediscuter tout à l'heure. Donc, j'ai quasiment fini. Juste une petite dernière slide pour vous présenter les projets qui sont en cours sur la fin de vie des plastiques biodégradables en méthanisation. Il y a le projet ADEME Métaplace, dans lequel la PESA est partenaire, qui est coordonnée par RITMO. C'est un projet dans lequel on va étudier le devenir des plastiques biodégradables en méthanisation, bois sèche et infiniment mélangé, en codigestion et des biodéchets. Sur le même aspect, il y a l'ANR Biosiplace, coordonnée par l'INRA Opal et il y a aussi INRA IAT en partenaire, dans lequel ils vont travailler sur le devenir des plastiques biodégradables en filière méthanisation, biodéchets. J'ai mis aussi le projet ADEME Pro, qui est un projet qui va étudier le développement de méthodologies pour caractériser les microplastiques dans des matrices un peu plus complexes que les eaux, à savoir des digestats, des composts, voire des sols. Il y a les thèses qui sont en cours. Donc, il y a eu la thèse de Emma de la marche avec l'INSA de Lyon qui s'est terminée en 2021. La thèse de Guillaume Cazodor que je co-encadre avec l'Université de Pau qui se terminera en mars 2022. Et il y a une thèse aussi prévue entre INRA Opal et INRA IAT. Je n'ai pas trop d'informations. Donc, s'il y a des membres d'INRA IAT ou INRA Opal, n'hésitez pas à mettre quelques informations sur le chat concernant cette thèse. Et deux documents utiles, la revue des normes sur la biodégradabilité des plastiques réalisée pour le compte de l'ADEME. Et une étude record qui a été réalisée par l'INSA de Lyon qui peut-être aujourd'hui n'est pas totalement encore publique. Ça aussi, s'il y a des membres de l'INSA de Lyon, n'hésitez pas à dire où on en est. Donc, je vous remercie de votre attention et je me tiens à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci beaucoup, Florian, pour cette présentation. Alors, j'ai vu qu'il n'y avait pas dans les participants des personnes qui ont été citées pour les projets en cours. Je vous propose qu'on pose d'abord quelques questions qui sont dans le chat et ensuite, je vous donnerai directement la parole. Vous pourrez intervenir pour en dire un peu plus si vous le souhaitez. Indiquez dans le chat si vous êtes disposé à parler du projet pour lequel on vous a cité. Si vous ne l'êtes pas, du coup, je ne vous appellerai pas. Voilà, ce sera plus simple comme ça. Donc, pour les questions qui ont été posées, il y a une question de David Merlet à propos de la biodégradabilité du PLA dans d'autres milieux que la digestion à l'aérobie. Il cite notamment le compostage dans les sols, dans l'eau douce, dans l'eau de mer, etc. Alors, aujourd'hui, effectivement, je vous ai présenté précédemment, il y a différentes normes de spécification qui existent pour le compostage industriel, domestique, eau de mer et sol. Donc, il y a la possibilité d'évaluer la biodégradabilité du PLA dans ces différents milieux. De ce qu'on a comme information, aujourd'hui, le PLA se dégrade très bien au compostage industriel. Aujourd'hui, a priori, il ne passe pas les critères requis sur le compostage domestique et que ce soit en sol et en eau de mer. Merci. Alors, on a beaucoup de questions ensuite sur les… On a une question notamment de Patrick Daber, justement, de l'INRAE. Quelle forme est le plastique lors des essais pilotes ? C'est-ce que c'est une question de broyer, pas broyer, lacérer, pas lacérer ? Parce qu'il y a aussi cette problématique-là dont on n'a pas parlé. Oui, tout à fait. Alors, là-dessus, sur les essais qu'on a amenés dans le cadre de la thèse de Guillaume, je vais y revenir, puisqu'il y avait deux essais pilotes qui ont été présentés. Ceux dans le cadre de la thèse de Guillaume, on a travaillé sur des polymères qui avaient été broyés à 2 mm. Sauf sur les PLA traités où on est parti sur des granules directement fournies par le polymériste qu'on a pré-traité directement. Mais le fait qu'il a été solubilisé, derrière, on est arrivé sur un mélange qui s'incorporait facilement en méthanisation. Donc ça, c'est vrai que ça peut être un biais par rapport à ce qu'on va avoir au niveau industriel, puisqu'au niveau industriel, on va avoir tendance à incorporer des films, voire des barquettes alimentaires ou d'autres supports qui sont un peu plus épais. Voilà, on a été limité surtout au niveau du process par rapport à l'incorporation et les pilotes qu'on a utilisés. On était obligé aujourd'hui de travailler sur des polymères, on va dire, qui étaient broyés. Concernant l'autre étude, dans ce cas-là, le PHB1 qui avait été, donc sur lequel on avait une meilleure biodégradabilité dans le cadre du PHB2, le PHB1 était broyé alors que le PHB2 était sous forme de granules. Merci, Florian. Ça m'amène à une question qui est pour le coup plus très… Enfin, on n'est plus uniquement dans le scientifique qui est sur le réglementaire. Il me semble que les… Non, je sais que les biodéchets des ménages relèvent des sous-produits animaux de catégorie 3. Donc en France, ils doivent nécessairement être hygiénisés avant d'être incorporés en méthanisation. Il me semble que dans ce cadre, la réglementation impose que les matières soient broyées avant d'entrer dans un hygiéniseur, ce qui, de ce que j'ai compris dans les pratiques, en tout cas du terrain, dans les unités agricoles qui incorporent des biodéchets, nécessite en fait le passage par un déconditionneur en amont de l'hygiénisation, qui assure le broyage, qui assure aussi une extraction d'une bonne partie des matières plastiques, qu'elles soient biodégradables ou non, et ce qui fait que les résidus de plastique dans les matières entrant dans le digesteur sont généralement moindres en proportion que ce qu'elles étaient à l'entrée sur l'unité de méthanisation. Tout à fait. Donc effectivement, il est biodéchets catégorie 3, donc il faut bien appliquer une étape d'hygiénisation de 110 degrés 1h et une maille de 12 mm. C'est la question aujourd'hui de savoir de ces supports de plastique biodégradables, est-ce qu'il faudra continuer à avoir une étape de déconditionnement ou avoir des étapes de lacération, voire de prébroyage de la matière ? C'est là où tout l'enjeu aussi de travailler sur ces étapes de pré-traitement. C'est un peu dommage aujourd'hui de ne pas pouvoir incorporer aujourd'hui ces plastiques biodégradables en filière métallisation, notamment avec des buts d'échelle, puisqu'on a vu que ça permettait d'améliorer la stabilité du process. Ça permet d'avoir aussi un retour énergétique, puisque ces polymères ont quand même des taux de potentiel méthanogène intéressants. Donc, c'est là tout l'intérêt aujourd'hui. Je n'ai pas la réponse par rapport à ça. Est-ce qu'il faudra faire une étape de déconditionnement ou est-ce qu'on pourra les incorporer directement ? La seule chose que je peux peut-être montrer, c'est une slide sur la collecte sélective des biodéchets aujourd'hui en Italie, en Lombardie. Alors, on y est là. Aujourd'hui, en Lombardie, il y a une collecte des biodéchets qui a été mise en place. Donc, grâce à des sacs de collecte biodégradables N13-432, certifiés compostage industriel aujourd'hui. Donc, l'utilisateur est muni de ces sacs biodégradables et d'un bio-saut. Derrière, il y a une collecte des biodéchets qui va dans un centre. Et le centre est équipé d'une filière de pré-traitement, de méthanisation suivie de compostage industriel, sur la phase solide des digestats. Donc, je n'ai pas l'information aujourd'hui de savoir si cette étape de pré-traitement sert à déconditionner les sacs ou uniquement à les lacérés et à les introduire derrière en méthanisation. Mais voilà, je pense que c'est des choses importantes et il faudra certainement aller regarder ce qui a été fait, notamment sur les autres territoires européens, sur ces sens-là. D'accord. Et juste pour le cadre réglementaire actuel sur ces sujets-là, et en cours d'évolution, puisque les autorités préparent des décrets d'une part pour créer une rubrique ICPE dédiée au déconditionnement des biodéchets et d'autre part un arrêté ou un décret qui précise les matières qui peuvent être utilisées pour la collecte des biodéchets en exonération de la règle qui interdit le mélange des biodéchets avec d'autres matières n'ayant pas fait l'objet d'un même tri. Donc tout ça est encore relativement peu figé par rapport à ce que ce sera d'ici un an ou deux, une fois que toutes ces règles auront été publiées. On va revenir sur des questions un peu plus scientifiques. On a une question de Julie Jiménez de l'INRAE. Est-ce que durant la dégradation des bioplastiques, il reste des résidus de type microplastique, dans le budget STA, je suppose ? Effectivement, c'est une question qui est très intéressante. qui est centrale puisque les microplastiques jouent un rôle derrière sur l'appropriation sociétale notamment et l'épandage des digestats. Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, en tout cas sur une filière de méthanisation classique, mésophile, biodéchets, sur des temps de séjour relativement courts, de 21 à 30 jours, même des plastiques certifiés au quai compost homme ne seront pas totalement biodégradés. Et d'où l'utilité de coupler ça avec une filière de compostage. Donc, ça veut dire que le digestat, aujourd'hui, aura forcément des microplastiques résiduels. Après, attention à ne pas confondre… Comment forcément s'il intègre un flux qui contient du plastique en entrée ? S'il intègre, et même une étape de déconditionnement, après, à voir si l'étape de déconditionnement vous garantit une séparation à 100%, mais il y a toujours quand même quelques résidus de plastique qui passent à travers l'étape de déconditionnement. Donc, forcément, on risque de les retrouver. Attention, après, à ne pas confondre non plus les différentes notions de microplastique. On parle de microplastique, mais d'origine de plastique biodégradable initialement. Ça veut dire qu'ils finiront forcément par se dégrader. Si il y a une filière de compostage industriel, tant mieux, ça se dégradera totalement. Et s'il y a un retour au sol, ils finiront par se dégrader, en tout cas beaucoup plus rapidement aujourd'hui que ce que peuvent l'être des microplastiques issues de plastique conventionnel. Justement, ça revient un peu à la question sur la PLA tout à l'heure. On va avoir un traitement qui va permettre d'accélérer la dégradation de ces matières, le temps de tomber finalement en dessous des normes, puisque les normes, elles ne disent pas que les matières doivent disparaître. Elles disent qu'elles doivent être en dessous d'un certain seuil, en dessous d'une certaine taille, etc. Il y a des critères de qualité qui ne recherchent pas une absence totale de résidus, mais qui limitent la quantité de résidus. En revanche, une fois que ces matières sont rapportées au sol, dans le cas du digestat ou du compost, qu'il va y avoir de la pluie, qu'il va y avoir des plantes qui vont pousser, qu'il va y avoir des micro-organismes qui vont s'activer, est-ce qu'on a des notions du temps résiduel pour dégrader ces plastiques par rapport aux plastiques classiques, non biosourcés, d'origine fossile, etc. Qui seraient des plastiques résiduels dans le compost et dans le digestat, tu me parles. Aujourd'hui, c'est difficile à évaluer. Il n'y a pas énormément d'informations, en tout cas pas sur la métallisation. Sur le compostage industriel, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est régi majoritairement par la norme de spécification EN 13432. Et cette norme, en fait, exige de réaliser un certain nombre d'analyses sanitaires sur le compost qui a biodégradé, donc l'emballage. Notamment, parmi ces tests-là, il y a des analyses en termes de métaux lourds avec des seuils qui sont encore plus drastiques que la NFU 44051. Et on a aussi des tests d'écotoxicité derrière sur la croissance de plantes. Donc, certains préconisent d'aller un peu plus loin, de regarder notamment les notions de microplastique, les notions de perturbateurs endocriniens, les notions d'écotoxicité sur d'autres organismes terrestres et aquatiques. Voilà, aujourd'hui, on se cantonne à ça, mais il y a quand même un regard qui est étudié sur l'écotoxicité. Et c'est une préoccupation qui est prise, en tout cas, dans les normes qui sont prises au sérieux aujourd'hui. D'accord, merci pour ce point. On va essayer de… J'ai une question qui va parler de ce qui existe. C'est une question de Paul Derkène, qui est, je crois, doctorant, qui nous demande s'il y a eu des analyses qui ont été effectuées sur des plastiques qui sont déjà biodégradés en digestion en aérobie. Donc, je ne sais pas si ça… C'est-à-dire, je ne comprends pas si la question, c'est dans un contexte industriel, est-ce qu'on est allé regarder sur un échantillon réel ce qui est entré comme plastique, ce qui en est sorti ? Si c'est dans ce sens-là la question, j'ai partiellement répondu. Le seul essai, aujourd'hui, nous, en tout cas, qu'on ait trouvé dans la littérature et qu'il soit disponible de manière publique, et je ne dis pas après, il y a certainement des opérateurs qui ont des informations en interne, le seul essai qu'on a trouvé aujourd'hui, c'est à l'échelle industrielle, c'est cet essai-là qui a été réalisé sur de la méthanisation voie sèche en thermophile et en mésophile, sur des sacs de plastique, aujourd'hui, qui sont certifiés EN 13432, donc compostage industriel. Donc, sans surprise, l'étape de méthanisation n'a pas suffi à biodégrader, aujourd'hui, ces plastiques-là. Il a fallu rajouter une étape de compostage industriel pour arriver à une biodégradabilité totale. Si la question, derrière, c'est de savoir est-ce qu'on a plus d'informations par rapport au grade du commerce en termes de méthanisation au niveau échelle industrielle, aujourd'hui, il n'y a clairement pas, c'est le gros manque, aujourd'hui, on n'a pas d'informations sur des polymères, par exemple, du Materbi, de l'Ecovio, du VG Mat, de savoir leur devenir derrière, notamment sur des supports réels, que ce soit en sacs biodégradables ou en marquette, en méthanisation. Il n'y a pas de retour d'expérience, aujourd'hui. Merci, Florian. On a une question qui nous sort un peu du sujet scientifico-technique, on va dire, une question qui est plus d'ordre sociologique et humain. Est-ce que, Patrick Daber, d'Anne DRAE, est-ce que les entreprises et les citoyens souhaitent vraiment mettre les plastiques dans leur compost, dans leur biodéchet ? Je te laisse répondre, Florian, j'aurai ma réponse ensuite. Est-ce que les citoyens souhaitent incorporer les plastiques biodégradables ? Les plastiques dans les déchets organisés. OK, dans un compostage de type industriel, on va dire. Ou domestique. Encore une fois, là-dessus, il y a eu une enquête, et je ne sais plus trop exactement, mais je pourrais retrouver l'information et l'envoyer à Patrick Daber, mais il y avait une enquête sur l'acceptabilité, notamment des sacs de collecte biodégradables et des plastiques biodégradables d'une manière générale auprès du public. Et il y avait plus de 70 à 80 % des utilisateurs qui voyaient d'une façon favorable l'instauration de ce genre de support, notamment en vue de la collecte sélective des biodéchets. Derrière, ce qui va peser, c'est surtout auprès de l'appropriation sociétale, ça va être la qualité du compost qui va en ressortir. La notion de microplastique que Julie en parlait précédemment, il est évident que si le compost présente encore des microplastiques, il sera d'autant plus difficile d'avoir l'approbation du grand public. Et j'ai envie de dire, cette approbation, elle sera grandement accélérée par la mise en place d'un cadre normatif qui existe aujourd'hui avec la EN 13432 pour le compostage industriel et la NFT 51800 pour le compostage domestique, et qui est clairement manquante aujourd'hui pour la filière méthanisation. Donc ça, c'est peut-être aussi la complexité aujourd'hui de pouvoir représenter à travers une seule norme les différentes typologies de métalliseurs qui puissent exister, les différentes typologies de post-traitement du digestat qui puissent exister. Mais ça me semble quand même un travail intéressant et approfondir dans les années à venir si on veut notamment favoriser l'intégration de ces supports-là et la collecte sélective des biodéchets. Merci Florian. Moi, je vais compléter du coup avec notamment les discussions qu'on a pu avoir lors de la journée technique du CTBM sur le bouclage, la valorisation des biodéchets en méthanisation, mais aussi au fil de l'année. Donc ça fait un an qu'on travaille dans un groupe de travail sur la mobilisation des biodéchets pour la méthanisation ou le compostage dans l'objectif de boucler les cycles des nutriments carbone, azote, phosphore pour l'agriculture. Les échanges qu'on a pu avoir sur ces enjeux de mélanger les plastiques et les déchets organiques, c'est qu'il y a déjà deux types de plastiques. Il y a le matériel de collecte, dont parlait Florian, et qui va être ce qui est en général mesuré, c'est-à-dire ce qui va permettre aux producteurs de biodéchets de transporter les biodéchets depuis là où ils sont produits, donc typiquement la cuisine quand on crée de nos épluchures, jusque là où ça va être pris en charge par le système de collecte. Donc ça peut être le système de collecte, ça peut être la poubelle à la porte de votre maison ou en bas de votre immeuble dans ce qu'on appelle un système porte-à-porte, ou ça peut être un point de collecte en point d'apport volontaire dans les milieux moins denses, ou comme les autres produits, les autres matières recyclables, le verre, le plastique, le papier, le carton, etc., on va avoir des bennes qui sont localisées dans des points faciles d'accès dans des petites villes ou dans les villages. Le principe que ce conge-là de la partie collecte, c'est qu'il faut assurer à la fois une bonne résistance à l'humidité, le problème avec la plupart des solutions de type papier, c'est que comme ça prend l'eau, ça prend l'humidité des matières organiques, ça ne résiste pas forcément après en termes de poids et de résistance à l'effort demandé, en fait, quand on a un sac qui contient 300 grammes ou un kilo de matière organique, s'il a pris l'humidité, ça vous est probablement déjà arrivé avec des légumes flots, le sac, il éclate et on se retrouve avec tout qui tombe par terre, si en plus c'est des déchets, c'est encore pire. Donc l'intérêt du bioplastique, c'est d'assurer cette résistance à l'humidité et à l'effort. Et c'est pour ça que c'est généralement le matériau qui est jugé le plus confortable par les différents acteurs du monde de la collecte. Il y a aussi l'option du papier avec la limite de la résistance à l'humidité et il y a aussi, ce qui est pratiqué à certains endroits, l'absence totale de matière de collecte. Dans ce cas-là, les populations apportent leurs biodéchets sans emballage dans les différents points de collecte. Et là, la problématique, c'est d'arriver à laver l'outil de collecte, que ce soit le petit biosseau qui est individuel chez les habitants ou les bennes, enfin les grandes poubelles ou les bennes qui sont manipulées pour ensuite aller vers le site de traitement. Ensuite, l'autre souci avec l'autre type de plastique qui peut être mélangé avec des biodéchets, c'est les emballages. Et les emballages, pour le coup, de la nourriture, qu'elle soit vendue, commercialisée en grande surface. Donc c'est la remarque de Myriam Duclair-ENR. C'est-à-dire une partie des flux aujourd'hui de matière organique vient des grandes et moyennes surfaces, donc qui vendent de la nourriture et qui, quand elles n'arrivent pas à la vendre, pour des raisons diverses et variées, ont le devoir de les valoriser en matière si elles ne peuvent pas les donner sous forme de nourriture à des associations caritatives. Et dans ce cas-là, elles donnent les produits tels qu'ils sont vendus, c'est-à-dire encore emballés dans du verre, du carton, du plastique, et à charge à l'entreprise prestataire du traitement de déchets de déconditionner ces flux-là pour assurer la qualité du digestat ou du compost en sortie. Et de ce côté-là, clairement, les entreprises, en tout cas les entreprises de la distribution, ne sont, à ma connaissance, pas motrices pour réduire les quantités d'emballages dans ce qu'elles vendent. Il y a un petit développement du vrac, mais on est face à une situation… Alors, je vous fais mon analyse personnelle en tant qu'Alice Lestis, et ce n'est même plus vraiment le CTL qui parle à ce niveau-là. On est face à une situation où on met en place des solutions techniques de déconditionnement, de broyage, d'adaptation de la solution de traitement de déchets, parce que le système socio-économique, socio-technique en amont valorise l'emballage et préfère que l'usager continue à acheter facilement quelque chose d'emballé, plutôt que de faire des efforts avec du vrac et des conditionnements réutilisables. Même s'il y a une petite dynamique de mise en place de vrac, on reste encore avec des emballages qui sont trop présents, qui consomment trop de matière en entrée et qui posent trop de problèmes en sortie dans les plus de traitement de déchets. Je ne sais pas, Florian, si tu veux… Oui, non, juste j'avais peut-être une intervention par rapport à ce que tu as dit. Effectivement, les sacs liés à la collecte de biodéchets, soit c'est des sacs de plastique biodégradable, soit généralement des sacs de papier craft. Il y avait une étude qui a été menée par Suez il y a deux ans. Clairement, ce qu'ils avaient démontré, c'est que les sacs en papier craft ont une meilleure biodégradabilité en métallisation que les sacs plastique biodégradable, généralement, qui sont des sacs EN 13432 qui sont utilisés. Après, c'est vrai qu'il y a très peu d'informations aujourd'hui sur… qui veut dire meilleure biodégradabilité, ça veut dire moins bonne résistance, certainement, à l'usage derrière. J'ai trouvé très peu d'études aujourd'hui sur le comparatif de l'utilisation de sacs biodégradables ou sacs papier craft lors de la collecte par rapport à ce que tu disais, à la résistance, par rapport aux problématiques d'odeur, par rapport aux jus qui vont être générés lors de la mise des biodéchets dans le biosseau. Et ça, ça serait une étude qui est intéressante à mener. Par retour d'expérience, par contre, en Italie, ils ont essayé la collecte directe sans mettre en place de papier craft ou de sacs biodégradables, en tout cas, en région Lombardie, et ils sont revenus derrière sur la mise à disposition de sacs parce que les usagers derrière devaient laver leurs biosseaux, ça sentait mauvais. Et du coup, il y avait une vraie perdition derrière sur ce schéma de collecte sélectif des bioséchets. Merci, Florian, pour ce point. Je crois qu'il y a des personnes qui apportent des informations dans le chat sur le cadre normatif ou sur des cas extérieurs. Je vois notamment que Simona Leroux rappelle que la grande proportion des biodéchets des ménages en France aujourd'hui sont traités par compostage. Ce que nous avons dit lors de la journée technique la semaine dernière, c'est que la méthanisation et le compostage sont des solutions complémentaires pour traiter les biodéchets des collectivités, notamment des ménages, puisque les enjeux en termes, selon la densité de l'habitat essentiellement, mais aussi d'autres caractéristiques propres au territoire, les possibilités de valorisation ensuite de la matière organique collectée ne sont pas les mêmes. Et le compostage individuel, il faut avoir la surface de terrain qui est compatible avec l'épandage des déchets qu'on produit. Le compostage partagé, que ce soit en pied d'immeuble ou à l'échelle d'un quartier, quand il commence à y avoir un habitat très dense, c'est pareil, il n'y a plus de surface libre déjà en terre pour l'accueillir. Et bien souvent, aujourd'hui, ce sont des surfaces qui ne sont pas productives. Donc, même si ça amène la question de l'agriculture urbaine et des possibilités pour les villes de produire une partie de leur alimentation, l'enjeu du bouclage des cycles des nutriments, c'est aussi pour l'agriculture, aujourd'hui essentiellement conventionnelle, mais aussi l'agriculture biologique, d'assurer un apport d'azote et de phosphate qui ne dépendent pas de ressources non renouvelables, comme les engrais azotés qui sont faits à partir de gaz naturel ou les engrais phosphatés qui sont extraits dans des mines. Aujourd'hui, 75 % viennent du Maroc. Donc, le compostage individuel, c'est effectivement une solution qui peut fonctionner et qui est pertinente dans une logique de résilience des territoires et des populations quand les personnes se servent du compost pour leur potager, puisque dans ce cas-là, effectivement, elles vont produire de la nourriture. En revanche, si c'est pour des plates-bandes, on n'y a pas vraiment gagné et nos sols continuent à s'appauvrir et les rendements continuent à dépendre d'un apport d'engrais minéraux. Voilà la question. Et effectivement, on est d'accord que ça pose des grandes questions d'enjeux d'acceptabilité des résidus de type déchets sur les sols. C'est une tension énorme dans la réglementation aujourd'hui sur les solutions de retour des matières organiques au sol. Les matières les plus rejetées, c'est dans les bouts d'épuration, issus de stations d'épuration, les biodéchets étant considérés comme nobles, mais néanmoins, comme on le voit, ils sont souvent mélangés à des flux un peu moins pratiques comme les plastiques qui ont un avantage perçu à l'usage. Et en même temps, on n'a pas encore tout à fait tout clarifié scientifiquement, mais la réglementation avance quand même. Donc, voilà, les pratiques sont variées. On a eu l'occasion d'en échanger sur quelques-unes lors de la journée technique de la semaine dernière, il y a dix jours, dont les planches sont maintenant accessibles en ligne sur le site. Le débat est ouvert. Si le sujet vous intéresse, en particulier sur l'aspect méthanisation, je vous invite à m'écrire si vous voulez rejoindre notre groupe de travail. On réfléchit à comment favoriser cette mobilisation des déchets organiques pour assurer le retour au sol et le maintien des rendements dans l'agriculture. Voilà, de façon générale. Et je vais revenir sur le chat où je vois qu'il y avait une question qui a été posée, je crois, par Pascal Chenon, sur le ratio bioplastique par rapport à biodéchets dans un digesteur, les essais qui avaient été faits avec 20% de plastique pour 80% de biodéchets. Jean-Marc Nony nous dit que le sac compostable de 6 grammes peut contenir 3 kg de biodéchets. Attention, là-dessus, on parle bien en équivalent matière sèche, ce qui fait en poids brut, on est sur du 2-3%. Dans la thèse de Guillaume, on a repris les proportions qui avaient été utilisées en Allemagne sur les essais industriels en bois sèche. Donc ça, c'est pareil, vous avez la publication, je crois que je l'ai mis en biblio. L'information est assez facilement accessible. Oui, puisque une des caractéristiques des biodéchets, c'est leur forte humidité, ce qui n'est pas le cas des matières qui vont être utilisées pour leur collecte. Effectivement, on va arriver sur la partie projet, puisque Florian nous repropose cette planche. Patrick Daber, si tu es toujours disposé à parler de la thèse du projet Biosyplast, nous t'écoutons. Olivier, bonjour. C'est bon, vous m'entendez ? Très bien. OK. Bonjour à tous et puis merci, Florian. C'était une super présentation avec de beaux résumés et j'ai hâte de pouvoir lire la thèse. Donc, rapidement, en fait, Biosyplast, c'est un projet qui va démarrer en janvier pour quatre ans, financé par l'ANR. On est trois partenaires. Donc, il a été cité l'UAMERIAT. Donc, c'est Nathalie Gontard et ses collègues qui travaillent sur la formulation d'emballages alimentaires biodégradables, biosourcés. Il y a un autre labo qui est un laboratoire de l'Université CNRS de Rennes, géosciences. Une équipe qui travaille sur la détection des micros et nanoplastiques dans les sols. Et donc, on va essayer de mettre au point ce que j'avais mis dans le chat. En fait, aujourd'hui, on n'est pas capable d'extraire des micros et nanoplastiques qui viennent de matériaux biosourcés dans les composts ou dans les digestants. Donc, on va essayer de mettre au point ces méthodes-là. Et puis, donc, nous, à OPA, à la Rennes, où on va travailler sur des aspects méthanisation de ces emballages. Donc, en fait, le projet, il est vraiment axé plus sur les matériaux développés à l'IAT, donc emballages alimentaires, qui sont faits, si je ne me trompe pas, à partir de PHBV et de résidus cellulosiques. Et évidemment, on va mettre des contrôles. Et dans les contrôles, on pensait justement utiliser des sacs biodégradables et puis des matériaux non biodégradables. Et par contre, peut-être que ce qui nous intéresse, et c'était un peu un lien avec la question de Paul Verken, c'est d'essayer de comprendre. Parce qu'en fait, quand on lit toutes ces publications, on voit des analyses, on voit apparaître du gaz, on voit souvent, effectivement, de la microscopie avec des matériaux qui se dégradent. Mais je n'ai pas trouvé quelqu'un qui puisse m'expliquer quels sont les processus enzymatiques, biologiques, physiques, chimiques, qui font que le matériau se dégrade. Et donc, l'idée, c'est vraiment de s'attaquer à ça en utilisant toutes sortes de méthodes analytiques et en faisant aussi la microbiologie pour essayer de voir comment se passe la colonisation des matériaux et quels sont les organismes impliqués. Donc ça, c'est la haine. Pardon ? Merci beaucoup, Patrick. Voilà. Et donc, dans cet ANR-là, où on parlait, il va y avoir deux thèses. La thèse de Paul Verken, qui est là, et qui, lui, l'a débutée le 1er octobre, donc ça fait 11 jours, et où il va s'attaquer plutôt à l'aspect, effectivement, dégradation en anaérobiose. Et puis, il y a une autre thèse qui devrait démarrer dans le cours de l'année prochaine, qui, elle, sera encadrée par les gens de l'UMERIAT et qui sera plus sur les aspects processus pendant le compostage. Donc, voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup, Patrick. Je ne sais pas s'il y a une ou deux remarques. Je ne vois pas de message dans le chat. Juste pour compléter peut-être ce qu'a dit Patrick, effectivement, ce qui manque, je trouve, au niveau de la littérature, c'est une meilleure compréhension, notamment des mécanismes reliés des propriétés physiques aux chimiques avec la teneur en biodégradabilité et les aspects écologie microbienne. Dans la thèse de Guillaume, je ne l'ai pas présentée, mais sur les essais pilotes qu'on a réalisés, il y a aussi, donc, tout l'aspect écologie microbienne qui a été réalisé au département microbiologie de l'Université de Pau avec Rémi Guillaumeau. Donc, ça, c'est les résultats. On n'a pas totalement fini d'interpréter, mais ils seront communiqués en temps en heure. Merci, Florian. Donc, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Donc, je remercie encore Florian Monlo et puis tous les intervenants, tous les participants pour leurs questions et le rapport d'information de Patrick Daber de l'INRAE-OPAL. Et je me permets, avant de terminer ce webinaire, de vous indiquer les prochains rendez-vous du CTBM. Donc, le plus important, mais le plus loin aussi, c'est du 15 au 17 mars 2022 à Lyon, les prochaines journées recherche, innovation, biogaz, méthanisation. L'appel à intervention est ouvert sur le site du CTBM jusqu'au 22 octobre. L'appel à intervention, il est ouvert à tous les travaux de recherche scientifique sur la méthanisation, toutes les études, toutes les connaissances qui ont été produites pour des présentations en langue française de 15 minutes, le 16 ou le 17 mars 2022 à Lyon. Vous aurez le lien dans les planches et vous pouvez aussi le retrouver en circulant sur notre site internet, sur la page journée recherche, innovation, biogaz, méthanisation. Le prochain webinaire du CTBM s'intitulera « Facteurs de réussite et d'échec des projets de méthanisation ». L'intervenant est Sébastien Bourdin, géographe à l'École de management Normandie. Nous n'avons pas encore ouvert les inscriptions. Vous pourrez les trouver d'ici quelques jours sur la page webinaire du CTBM, dont j'ai mis l'URL complète et à laquelle vous pouvez aussi accéder via un lien depuis la page d'accueil du CTBM sur le site de la T2E. Le programme de la suite des webinaires inclura une présentation sur le projet Récital qui parle des cultures intermédiaires à valorisation énergétique le 9 décembre et une intervention de Fabien Esculier sur le sujet des bouclages des cycles dont je parlais des matières organiques en janvier. La date sera précisée ultérieurement. Les webinaires, sauf indication contraire, sont toujours à 11 heures et en général le lundi. Parfois, ça peut changer, par exemple, quand on a des enseignants-chercheurs qui ont des cours le lundi jusqu'à la midi. Mais en général, c'est le créneau. Et enfin, si jamais vous ne pouvez vraiment pas attendre ces prochains rendez-vous, vous avez une question urgente, vous avez un sujet qui vous trotte par la tête, on vous a posé une question et vous ne savez pas comment y répondre, il y a infometa.org qui est là, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et maintenant, il y a même une page Contactez-nous. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter du site qui sera diffusée tous les trois mois environ aux personnes intéressées par l'actualité du site et l'actualité de la recherche scientifique sur la mécanisation. Et vous pouvez aussi poser des questions sur le formulaire, qui seront ensuite redirigées vers les personnes les plus à même d'y répondre. Et parfois, la réponse, ce sera « Ah oui, effectivement, ce sujet, la page n'est pas encore publiée, elle est en travaux dans l'espace de travail du site infometa et les contributeurs ont commencé à mettre des éléments, mais on n'est pas encore complètement satisfaits de la connaissance disponible ou alors ça n'a pas encore été validé par le comité éditorial. » Et dans ce cas-là, nous ferons de notre mieux, surtout s'il y a des questions pressantes qui arrivent, pour vous transmettre quand même des informations, voire publier la page s'il s'avère que finalement, on dispose maintenant d'assez d'informations pour la publier. Je vous remercie tous pour votre participation. Merci encore à Florian et je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée, au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada